Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'examiner les formalités d'authentification des documents étrangers que sont la légalisation et la postille Lorsqu'un document émis dans un pays étranger doit être produit en Belgique, un acte d'état civil par exemple, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un faux fabriqué de toutes pièces pour les besoins de la cause. Or, il est bien entendu impossible que les fonctionnaires communaux ou autres de n'importe quel pays soient capables de reconnaître tous les documents en provenance de chaque pays étranger. Il fallait donc trouver un moyen de garantir l'authenticité de ces documents. Une convention internationale a été signée à l'AE en 1961 pour permettre une authentification simplifiée au moyen d'un cachet apposé sur chaque document par l'autorité locale, généralement le ministère des Affaires étrangères du pays de provenance du document, mais aussi parfois d'autres autorités décentralisées. Ce cachet s'appelle une apostille. Cette apostille peut prendre des formes différentes selon les pays. Voici un exemple en provenance de Macédoine, un autre de Roumanie, un troisième du Maroc. Ce qui est commun dans tous les cas, et ce qui permet de reconnaître une apostille avec certitude, c'est que le document porte toujours la mention « Apostille, convention de la haie » du 5 octobre 1961. Pour certains pays qui ne sont pas signataires de cette convention ou qui ne l'ont pas ratifiée, une apostille ne suffit pas. Il faut alors procéder à la légalisation du document. Et là, en plus de l'authentification de l'autorité locale, il faut un second cachet qui est apposé sur le document par le consulat de Belgique afin de garantir que le premier cachet est bien celui de l'autorité locale et que ce n'est pas un faux quelconque. La légalisation ou l'apostille ne garantissent que l'authenticité de la forme du document, mais pas de son contenu. Et il n'est pas rare que, tout en authentifiant formellement un document, le consulat de Belgique émette des réserves quant à son contenu, ce qui peut poser des problèmes quant à la reconnaissance de la validité du document en Belgique. Ainsi, il est fréquent qu'à l'occasion d'une demande de visa de regroupement familial pour un enfant, l'Office étranger refuse les actes de naissance provenant d'un pays d'Afrique, malgré leur légalisation. Et il exige dans ce cas-là une analyse génétique pour en confirmer le contenu. Il arrive aussi fréquemment qu'un acte d'état civil soit légalisé ou apostillé, mais que l'autorité belge refuse de reconnaître la validité pour violation de l'ordre public, dans le cas de prétendu mariage blanc, par exemple. Dans ce cas, il est nécessaire d'introduire une procédure en vue de la reconnaissance de cet acte devant le tribunal de la famille. Ceci termine ce bref examen des formalités d'authentification des documents étrangers que sont la légalisation et la postie. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...